Bonjour tout le monde, c'est Wo ici de Birdies the Phoenix et on se retrouve pour une petite vidéo particulière. Je voulais parler du déploiement des cochons. Souvent elle en réussit bien sa première partie d'attaque hybride avec un beau déploiement des golems, on arrive bien à gérer le château de clan, on arrive bien à tuer la reine, les héros et prendre une bonne partie de la base et puis on se trompe sur la manière dont on déploie les cochons, on ne les envoie pas dans le bon angle, les cochons partent dans tous les sens, on n'arrive pas à poser ses soins au bon endroit et ça crée un fail. On va ici avoir un exemple de Mutu qui nous gère très bien le château de clan et vous allez voir aussi que la constante en général au niveau des compos pour les goraux c'est à peu près une dizaine de sorciers, de golems et le reste en cochon et on a un sort de saut et on a trois soins. Ce qui fait qu'en fait avec la Kill Squad on doit prendre environ 25% de la base avec le saut et on doit gérer les trois dernières zones de la base, les trois fois 25% avec les trois soins qui restent et les cochons. Ça c'est un peu le principe. Bon, non seulement ici le sort de saut est un petit peu off, il doit le poser beaucoup plus sur le sur le mortier mais on va s'intéresser surtout ici sur le déploiement des cochons qu'il fait en coin. Alors ça c'est vraiment quelque chose à éviter parce que vous allez voir les cochons vont aller à droite, ils vont aller à gauche, ils vont partir un petit peu s'éparpiller, ils seront moins forts, ils auront plus de DPS parce qu'ils seront partout sur la base en même temps et ça va être très difficile de bien poser les soins au bon endroit. Boum une bombe saute, là les cochons sont juste hors du soin, c'est fatal ici pour l'attaque de Mutu. Voilà, on peut avancer, on va le voir jusqu'au bout. Il a fait son maximum pour essayer de garder les deux paquets de cochons qui sont dans l'un parce que les cochons se sont divisés suite au déploiement en coin. Mais voilà, le roi était là, les pièges à squelettes étaient là, quelques ressorts et évidemment tous les DPS qui sont pris simultanément par des cochons qui ne détruisent pas assez vite les défenses vu qu'ils sont tous éparpillés les uns avec les autres. C'est fatal ici pour l'attaque de Mutu. Il va se faire justice lui-même, on va le voir sur l'attaque précédente. Il a encore ses héros debout, il a réussi, donc ça c'est l'avantage de son déploiement ici, c'est qu'il directement dès qu'il atteint ses objectifs avec sa kill squad, il envoie ses cochons derrière pour les protéger. Donc ça c'était le but de son déploiement, d'envoyer des cochons derrière la kill squad pour protéger sa reine et son bois. Ça lui permet d'aller gratter quelques pourcentages d'avoir sa sorcière qui va probablement avoir le temps de casser le HDV et d'aller chercher les deux étoiles. Les deux étoiles, c'est pas ce qu'on cherche dans cette guerre, on veut du trois étoiles. Voilà la reine ici qui s'est fait targeter beaucoup trop tôt par la tour d'archer et ça lui a été fatal. On va tout de suite voir comment Kiki avec son troisième contre Raphaël ici s'est fait justice lui-même, il a corrigé le tir lui-même. Voilà, on va aller chercher la vidéo. Tadam tadam, on avance, voilà sur le 12 ici, c'est parti. Ok, donc même compo, qui sorciers, 28 cochons, voilà, cochons pour sortir le château de clan, on sait ce qu'il y a dedans, pas de souci. Alors il déploie normalement un poison ici pour tuer les ballons. Perso, je préfère quand on... Ah mais non, il déploie les deux poisons ici. Donc là, c'est quand même la variante, il n'a pas pris le pack avec lui, il a pris un peu plus de cochons. Voilà, mais il n'a pas pris son pack avec les sorcières pour tuer le château de clan. Il s'est dit qu'avec deux poisons, ça suffirait et ce qui est le cas en effet. Voilà, boum, le dragon devrait tomber ou il devrait lui rester un fifrelin de vie. Voilà, il ne reste presque rien. Il l'attire dans le coin, tranquillou, on a le temps, avec les trois minutes trente qu'on a maintenant pour gérer ses HD9, c'est devenu moins stressant. Il a quand même pris son pack, voilà, étonnant. Il pouvait le poser plus haut et alors gérer le drague et le ballon avec les deux poisons en haut, il aurait gagné un petit peu de temps. Pas de souci, avec un seul golem, il avait assez pour rentrer au sein de la base. Voilà, très beau déploiement des casse-briques ici, pas de souci. Voilà, le golem avance. Les rois, reines, derrière, posé. Sa DPS, on est déjà à 16%. Là, il pose bien le saut parce qu'il ouvre le compartiment central, c'est très important. Vous allez voir qu'il va déployer ses cochons et c'est pour ça qu'on est là. Il va déployer les cochons sur un côté, un flanc de la kill squad. Donc, on est à 25% destruction et puis il va attaquer, voilà, sur le côté là en haut, je veux dire au nord, là où il y a les réserves d'or, voilà, pour aller justement envoyer ses cochons pour protéger la kill squad. C'est toujours le même but, mais il va les déployer comme ça dans une forme qui va faire en sorte que les cochons vont tourner tout autour du HDV pour aller chercher les défenses. Ils vont rester groupés, ils vont pas s'éparpiller et donc on va avoir la possibilité de gérer beaucoup plus facilement les soins. Regardez, il a déjà posé deux soins ici parce qu'il y avait énormément de bombes sur la partie centrale, pas mal de DPS. Il a gardé un petit cochon pour en renvoyer à revers sur une défense récalcitrante ou oubliée sur le côté. Les péges à squelettes font mal, le roi est là aussi, il fait mal, mais le déploiement est bon, les soins sont bien mis. Voilà, le petit cochon est mis pour aller chercher la dernière défense pour sauver l'arène juste à temps. Les cochons, pardon, les sorciers sont déployés déjà sur le haut, sur les côtés pour faire le clean up. Très belle attaque ici, Raphaël Kiki, beau clean up de ta première attaque. Et voilà, un très bel exemple ici de bon déploiement de cochon. Ça permet d'expliquer vraiment bien la différence entre un déploiement, je veux dire, éparpillé en coin et un beau déploiement qui tourne de façon circulaire autour du HDV. Clean up time. All right. GG, Kiki, trois étoiles. On va enchaîner tout de suite avec un autre exemple. C'est parti ici avec Raphaël à nouveau, sur un HDV9 qui est quand même bien maxé aussi. Et même cas de figure, kill squad avec un golem, gestion du château de clan avec poison et pack CDC. Et je pense qu'ici, il va nous le faire proprement, il va nous attirer le dragon dans le coin. Et je pense qu'il va mettre le poison sur le dragon. Et puis, seulement par après, poser le pack. En fait, il faut faire les deux en même temps. Il faut profiter du ralentissement qui est provoqué par le poison pour envoyer le pack sur le dragon. Enfin, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on pose son golem. Voilà. Casse-briques pour ouvrir. Soso pour créer le chemin. Tout ça, ça se passe très très bien. La reine et le roi posés rapidement. C'est parti. Banzai. On va chercher la reine. On va chercher les 25% de destruction grâce à sa kill squad et son golem. On utilise ses héros au maximum. Et puis, on va flanquer ses héros. Voilà. De façon circulaire. Ici, à nouveau, on prend un tournant et ça va tourner. Les cochons vont tourner tout autour du HDV. On les défense les unes à la suite des autres. Protéger d'un côté la kill squad. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour gérer au niveau des soins. Vous connaissez l'histoire maintenant. Voilà. Pas de double bombe ici sur ce plan. Donc, il suffit de poser les soins aux zones dangereuses. Justement, là où il y a les Tesla, où il y a les tours de sorciers. C'est des zones assez dangereuses. Voilà. Il ne reste plus qu'une dernière zone ici. Pousse au poison pas mal sur le roi pour tuer les pièges à squelettes. Il aurait pu les poser un petit peu plus tôt. Mais je pense que les pièges à squelettes vont quand même être gérées par le poison. Bien joué. Ça aussi, c'est très belle utilisation du poison. C'est plus tricky qu'auparavant. Voilà. Et alors, avec la quantité de cochons qui le reste là, les sosos qui sont bien déployés sur les côtés. La reine qui est encore debout grâce à son déploiement des cochons. Voilà. C'est un overkill ici. GG, Rafa, GG, Kiki. Bien, bien, bien. Belle attaque. On va enchaîner avec une autre façon de déployer les cochons qui est similaire, mais qui est une légère variante ici, présentée par notre ami Hannibal. Hannibal qui est quand même un adepte du gourou chirurgical. Il fait ça très, très bien. Donc, pareil ici avec ses petits héros. Il préfère sortir le château de clan et le gérer avec poison. Voilà. Il va nous faire ça tranquillou, là. Voilà. Double poison. On peut stacker les DPS de deux poisons l'un sur l'autre. Déséditionner. Voilà. Ça permet d'aller plus vite pour tuer ce dragon. Boum. Il devrait lui rester un fifrelin de vie. Voilà. Donc, il va nous faire probablement pareil. L'atterrer dans le coin, poser le golem pour distraire le dragon. Les sosos derrière qui vont tuer rapidement ce demi-dragon. Voilà. C'est parti. Un kill squad envoyé. Il y a déjà des grosses défenses, là. Tour d'archer, arc-x maxé. Tout ça est en train de taper très, très fort. Donc, il faut poser rapidement ces troupes-là. Pour moi, il aurait dû poser l'arène déjà à ce moment-là, beaucoup plus tôt, sur le centre et déployer éventuellement les cochons plus sur les côtés. Mais ça fonctionne très, très bien. Ici, il a ouvert le casse-briques et avec son sort de saut, il va rentrer au centre de la base et il va aller chercher les 25% de destruction. Ensuite, le déploiement ici, il est différent. C'est toujours circulaire, si vous voulez. Ça permet toujours de tourner autour de l'HDV et de concentrer ses soins sur la bonne zone. Mais en même temps, c'est plus chirurgical et ça permet de faire tomber plus de défenses simultanément. C'est un déploiement que moi, j'appelle en muraille de Chine d'un côté. Les cochons du haut, là, sont toujours paillés. Et boum, là, dans le centre, où il y a cet S-là, il va mettre son soin. Il sait que les cochons du haut vont retourner, retrouver tout le monde dans le soin central. Voilà. Il va repositionner facilement un dernier soin ici, dans la dernière zone. Voilà. Il a un speed, ici, qui ne va pas vraiment lui être soutenu, mais il va quand même le poser pour accélérer la vitesse de déplacement de ses cochons, ici, de l'un à l'autre. Et pour assurer, pour vraiment s'assurer, et il a bien fait, parce qu'il y avait une bombe, là, dans la zone, il a encore posé un dernier soin, ici, sur ses cochons. Voilà. C'est une variante. Le principe reste le même, mais c'est une variante qui est assez intéressante, notamment quand vous avez tout un flanc avec des défenses, type Pointing, Defense, Cannon, Tour d'Archer, Archiex, Tesla et autres, et entre lesquels il y aurait éventuellement des ressorts. Donc, ça vous permet de contourner les ressorts en les passant dans l'autre sens, si vous voulez. Un autre déploiement de cochons qui est plus rare, qui se fait souvent sur des plans comme ça, un petit peu en pointe, j'ai envie de dire, présenté ici par T-Max. T-Max récent HDV9, donc il attaque un petit HDV9, c'est normal, mais il fait ça très très bien ici. Voilà. Hop. Très bonne gestion avec le poison et le pack du, pardon, et les Sosso, là, pour gérer le dragon, ça, ça m'a bien plu. On envoie les golems par le haut. Voilà. On se doute que dans la zone, là, il y a éventuellement des bombes, donc on va essayer d'aller les chercher. On fait avancer ses Sosso, on fait avancer son héros, on heal ici, donc il n'a pas utilisé un soin, on heal, un sauve. Moi, j'aurais utilisé un seau, dans ce cas-là, pour refaire passer les golems devant et aller chercher éventuellement le compartiment central et la reine qui aurait pu se cacher le mur du compartiment central. Mais ça le fait très bien. La reine est loquée sur le roi. Le roi va bientôt tomber. Pardon. L'inverse. Voilà. Le roi est loquée sur la reine et la reine va bientôt tomber et on déploie les cochons de chaque côté. Et donc, après avoir pris un bon 30% de destruction, là, sur le haut, il déploie ses cochons sur le côté. Et le but, c'est qu'à nouveau, on couvre, on divise la base en trois zones. 25%, 25%, 25%. On couvre chaque zone avec un soin. Et il faut bien penser au passing des cochons pour que les deux paquets de cochons se retrouvent dans le dernier soin. Donc, on prend ici la base en tenaille. On avance de manière symétrique de chaque côté de la base pour se retrouver au fond, sur les dernières défenses tous ensemble. Et là, on pose le dernier soin. GGT Max, voilà, très belle attaque, un peu plus risqué. Il faut bien étudier son chemin des cochons. Mais ça fonctionne nickel. OK. On enchaîne ici avec un dernier Goro. Ici, un Govaro, plutôt. Et regardez ici les... Voilà, la reine est bien centrée, donc on peut choisir le côté par lequel on l'attaque. Et sur ce côté-là de la base, il y a énormément de plus de potentielles places de double bombe. Donc, il est logique de chercher à les attaquer par ce côté-là, parce que les autres côtés sont soit pas des emplacements de double bombe, soit des emplacements qui font vraiment pas de sens. Et donc, on va envoyer ces cochons de ce côté-là. Et le but ici de cette dernière vidéo, de cette dernière démo, c'est de vous aider à gérer justement ces doubles bombes qui sont plutôt pas mal placés ici sur ce plan. Pas extrêmement bien placés, mais qui sont plutôt bien placés. Et de vous donner un plan pour, voilà, faire survivre vos cochons jusqu'au bout et de gérer ces doubles bombes. Donc là, avec la Kill Squad, on va gérer évidemment le château de clan, on va gérer l'arène. Et vous voyez ici la boum, les golems ont été chercher un premier paquet de doubles bombes. Mais on n'a toujours pas les autres. Et il y a éventuellement cette place-là, entre les canons et la tour entière, où il y aurait potentiellement une double bombe. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a déployé ces cochons sur le côté qui ont détruit les défenses. Et qu'est-ce qu'ils font ? Boum ! C'est eux qui vont aller chercher le bacon et qui vont prendre le hit pour sauver le plus gros du paquet des cochons. Ensuite, on continue d'avancer. Et là, il y avait une ferme de Tesla très dangereuse pour les cochons aussi. Heureusement, on avait un soin qui a permis de faire avancer tout le monde. Il y avait beaucoup de cochons pour détruire rapidement cette Tesla. Voilà. Il reste très peu de défense à ce moment-là. Et on peut se permettre de coller son avant-dernier soin. On n'aura probablement pas besoin du dernier ici. Voilà. Le roi est encore vivant. La reine est encore vivante. Le golem est encore debout, qui a tanké pour les derniers cochons. Les sosso derrière, à l'opposé des cochons. Clean up time et swag du heal. Voilà. J'espère que ça, ça vous inspire pour gérer des plans. Antitroi. A bientôt tout le monde. Ciao !